Bien, chers collègues, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui David Tesmar, professeur d'économie au MIT, en direct du MIT, grâce à la visioconférence. Monsieur le professeur, nous vous remercions d'être avec nous aujourd'hui dans le cadre de notre commission d'enquête sur les Uber Files. Vous le savez, à partir du 10 juillet 2022, plusieurs membres du consortium international de journalistes d'investigation ont publié ce qu'il est désormais convenu d'appeler les Uber Files, s'appuyant sur 124 000 documents internes à l'entreprise américaine datée de 2013 à 2017. Cette enquête a dénoncé un lobbying agressif de la société Uber pour implanter en France, comme nom de nombreux pays, des véhicules de transport avec chauffeurs, des VTC, qui venaient concurrencer le secteur traditionnel du transport public particulier de personnes réservées jusqu'alors aux taxis. Dans ce contexte, notre commission d'enquête a deux objets. D'une part, pour obter d'identifier l'ensemble des actions de lobbying menées par Uber pour pouvoir s'implanter en France, le rôle des décideurs publics de l'époque et émettre des recommandations concernant l'encadrement des relations entre décideurs publics et représentants d'intérêts. D'autre part, pour ambition d'évaluer les conséquences économiques, sociales, environnementales du développement du modèle Uber, l'uberisation en France et les réponses apportées et à apporter par les décideurs publics en la matière. Vous êtes auditionné aujourd'hui par notre commission, car les Uber Files ont notamment mentionné qu'avec votre confrère économiste Augustin Landier, vous aviez réalisé une étude co-signée par un employé d'Uber, M. Daniel Zomoru, décrivant le profit des chauffeurs Uber en France, soulignant que cette entreprise permettait à des milliers de jeunes exclus du marché du travail d'exercer une activité leur apportant une rémunération équivalente à deux fois le SMIC. Cette étude a été publiée en mars 2016 avec mention du fait qu'il s'agissait d'une commande de la société Uber, vous en parlerez, mais elle a donné lieu à des controverses. Il s'agirait d'une... On aura des questions, je pense, sur les données sur lesquelles vous êtes appuyés, les statistiques que vous avez utilisées pour cette étude, si elles venaient du gouvernement, de l'entreprise Uber, la question de savoir si vous avez choisi ou non de comptabiliser des chauffeurs qui avaient délaissé l'application ou de maquiller le fait que la rémunération était un résultat brut qui ne prenait pas en compte les charges des chauffeurs, un certain nombre de sujets, en fait, qui font l'objet aussi de la façon dont Uber, je dirais, faisait sa promotion auprès de ces chauffeurs ou des travailleurs potentiels de la plateforme. Les documents, en fait, internes de la société Uber qui sont publiés par les Uber Files expliquent que la démarche d'Uber était d'essayer de chercher à faire objectiver son business model par des scientifiques ou des économistes de renom. Cette audition est l'occasion de vous permettre de donner votre version des faits. La démarche scientifique qui a été la vôtre, démarche scientifique et intellectuelle qui a été la vôtre dans ses travaux, dans le reste de vos travaux. Je vous remercie de votre disponibilité. Je vous remercie d'avance pour la qualité de vos réponses. Je vous rappelle que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole, pour vous présenter en quelques minutes, répondre à ces premières questions, entamer les échanges sous la forme de questions et réponses avec mes collègues, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais vous inviter à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je le jure. Merci, M. le professeur Tesmar. Je vous laisse la parole. Bon, alors, je pense qu'on discutera du fond de l'étude. Si vous voulez, ce que je peux faire dans mon propos liminaire, c'est me présenter, vous expliquer un peu d'où je viens, qui je suis. Je suis donc universitaire, professeur d'économie financière au Massachusetts Institute of Technology à Boston. Depuis 7 ans maintenant, je peux brièvement vous retracer ma carrière en quelques mots, c'est très simple. J'ai commencé à l'INSEE, en fait, j'ai fait les 10 premières années de ma carrière à l'INSEE où j'ai appris à travailler sur les bases de données pour les interroger, poser des questions économiques, etc. L'INSEE était en fait un peu en avance sur les questions d'analyse des données, etc., puisque c'était historiquement le métier de l'Institut. Ensuite, après, j'ai fait le choix, après 10 ans de carrière là-bas, comme économiste, comme chercheur, comme enseignant. J'ai fait le choix d'une carrière purement académique. Je suis parti à HEC où j'ai travaillé comme enseignant et comme chercheur pendant 10 ans. Et maintenant, je suis depuis 7 ans aux États-Unis, à Boston, au MIT. Pour faire simple, pour vous donner un peu l'idée de ce qu'est une semaine d'un universitaire comme moi, j'ai mon activité principale qui est la recherche et l'enseignement. C'est 80 % du temps. Et puis, après, il y a des activités de conseil et de participation au débat public, si vous voulez. Donc, participation au débat public, ça veut dire écrire des articles dans le journal, écrire des livres. Ça, certains d'entre vous ont pu les voir. Beaucoup avec Augustin. Et puis, par ailleurs, des activités de conseil de deux sortes. D'abord, une activité de conseil au gouvernement. Donc, ça, c'est une activité à but de non lucratif, non rémunérée. Par exemple, j'ai été membre du conseil d'analyse économique pendant longtemps. J'ai écrit un certain nombre de rapports dont certains ont été présentés, d'ailleurs, devant la représentation nationale. J'ai été conseiller auprès de la Banque centrale française, auprès de la Banque centrale européenne sur des questions de politique monétaire ou de supervision bancaire. Et puis, par ailleurs, j'ai une activité de conseil aux entreprises qui, là, est rémunérée et qui prend en général la forme d'accords confidentiels où j'aide les entreprises à comprendre leurs données, si vous voulez. Donc, elle me propose, elle me donne accès à leurs données. Un manager a certaines idées sur ce qui se passe. Et là, je peux vérifier si ça se passe ou pas. Dans quelques cas très rares, ce sont des missions de conseil qui sont publiques. Et dont le but est de fournir à l'entreprise des arguments lui permettant de valider sa démarche, d'expliquer toutes les bonnes choses qu'elle apporte à la société. Et dans ce cas-là, c'est effectivement quelque chose de public qui doit, de fait, dans ce cas, être réalisé dans la plus totale transparence, dont je garantis la véracité du contenu. Donc, ça, on pourra en reparler, notamment sur les objections que vous avez formulées. Et donc, je garantis la véracité du contenu. Et évidemment, c'est assez rare. Ce n'est pas quelque chose que j'ai besoin de faire pour vivre. Donc, je ne le fais que si la démarche de l'entreprise me semble être conforme à mes valeurs, qui sont celles, je ne m'en cache pas depuis le début, celles d'être libéral, donc assez favorable à les libertés, à l'initiative individuelle, à l'épanouissement des individus dans l'économie par le travail et potentiellement même par la consommation, même si c'est une partie de la vie. Donc là, dans le cas précis du beurre, ça rentrait précisément dans ces cas-là. C'était à la fois déontologique, et donc ça a été transparent et correct, et surtout, et puis conforme à mes valeurs. Voilà. Merci, merci beaucoup. J'ai quelques questions. En fait, j'allais poser la question à laquelle vous venez de répondre. C'est effectivement, est-ce que les travaux que vous menez, quand vous les menez à but lucratif avec des entreprises, s'inscrivent aussi dans un projet intellectuel ? Et pour connaître, j'ai jamais rencontré M. Tessard, mais je connais ses travaux, effectivement, ils s'inscrivent dans un projet libéral, de soutien à l'entrepreneuriat, à l'innovation, je dirais, et à l'initiative individuelle. Est-ce que ce type d'activités, que ce soit dans le monde universitaire américain ou français, sont inhabituelles ou rares ? Ou est-ce qu'elles sont assez monnaie courante, le fait d'avoir des activités de conseil lucratifs en parallèle d'activités universitaires ? Oui, non, non, c'est très courant, c'est vraiment très fréquent. Je pense que c'est non seulement fréquent, mais souhaitable, en fait. C'est-à-dire que c'est très difficile quand même pour un économiste de faire de l'économie en chambre sans jamais intervenir sur le terrain. Moi, je suis spécialiste des entreprises, enfin au sens large, disons. Il y a des sous-spécialités dans ce monde-là, mais je m'intéresse au secteur productif de l'économie, au secteur marchand. C'est très difficile de faire des théories en chambre, sans avoir fréquenté vraiment des entreprises directement. Donc, ça fait partie même d'une démarche, de même qu'un avocat, par exemple, en général, une pratique d'avocat, enfin un professeur de droit, une pratique d'avocat, en général, c'est assez fréquent. Donc, c'est un peu le cas. Il faut en revanche différencier les deux types de prestations, c'est-à-dire que mon employeur principal est le MIT, je lui donne environ 80% de mon temps, et là, je produis de la recherche qui est, dans ce cas-là, complètement libre de droit, c'est-à-dire, c'est de la recherche qui peut travailler sur des données qui proviennent d'une entreprise ou d'une autre, mais qui est, dans ce cas-là, non rémunérée par l'entreprise, et sur laquelle j'ai une liberté totale de recherche et d'exploitation, de publication, etc. Là, je contrôle tout, donc, dans ce cas-là, je ne me fais pas payer, et c'est l'essentiel de mon activité, à dire vrai. Et puis, parfois, il arrive que l'entreprise me dise, c'était le cas avec Uber, me dise, non, non, ça, on ne veut pas que vous le fassiez, parce que ce n'est pas nos priorités, c'est pour plein de raisons, on ne veut pas que vous le fassiez. En revanche, on veut bien que vous nous aidiez à défendre un peu notre position dans le débat français, essayer de trouver des arguments sur ce qu'on apporte à l'économie française. Dans ce cas-là, on est dans le registre du service marchand, donc, dans ce cas-là, on rentre dans un registre différent, où il y a une rémunération, où il y a un contrat. Voilà, donc, c'est très, très séparé, c'est très, très clair, la séparation entre les deux activités. Alors, venons justement à la question d'Uber. Moi, j'ai deux champs de questions, je dirais. La première, c'est, est-ce que vous pouvez nous décrire la nature de la relation avec Uber, la nature de la mission ? Là, précisément, par exemple, vous venez de dire que Uber voulait traiter de certains aspects et pas d'autres. Est-ce que vous pouvez aller un peu dans le détail ? Et vous, votre méthodologie ? Et comment est-ce que vous vous assurez que vous pouvez continuer à travailler avec tout de même une indépendance intellectuelle, une vraie méthodologie scientifique, tout en étant effectivement dans une relation marchande avec une entreprise qui est bien sûr là pour défendre son business model et faire du lobbying sans que ce soit forcément péjoratif ? Mais en tout cas, évidemment, c'est son objectif. Ça, c'est, je dirais, le premier champ de mes questions. Et deuxième, on est presque dix ans après, en fait, les faits. Quel regard vous portez sur ces travaux aujourd'hui à l'aune de l'expérience Uber en France comme à l'étranger, de l'évolution éventuellement du business model, de données nouvelles qu'on pourrait avoir ? Est-ce que vous considérez que ces travaux tiennent toujours la route aujourd'hui ou qu'on est plutôt aujourd'hui dans des débats qui sont différents ? D'accord. Donc, deux questions différentes. Donc, vous me rappellerez la deuxième si je l'oublie. Je vais commencer par la première. Donc, l'activité qu'on a quand on fait ce qu'on a fait pour Uber, c'est une activité d'experts. Donc, c'est une activité de… Donc, on apporte une compétence qui est, en gros, l'analyse des données, une compétence d'économiste, la capacité d'écrire un rapport qui est économiquement fondé, articulé et basé sur l'utilisation des données internes à Uber. Il y a un sondage, il y a des données internes, il y a plusieurs choses, il y a même des données publiques de l'INSEE qui sont mises ensemble. Donc, tout ça, ça nécessite une compétence et c'est ça qui est rémunéré dans le cadre d'Uber. Il n'y a pas de prétention à l'objectivité. Ce qu'on dit, c'est correct. Ce qui est écrit dans la note est correct. Mais si vous voulez, la contribution qu'on a dans ce cas-là, c'est de construire une analyse qui est cohérente et qui fait le cas que Uber apporte quelque chose de positif à la société. Donc, ça, c'est très clair. Et c'est pour ça que c'est très important d'être transparent et de dire d'où vient l'information. En revanche, là où notre job d'expert s'arrête, c'est qu'on ne fait pas de lobbying. C'est un job très différent. Ce n'est pas nous qui faisons ça. De fait, on n'a jamais parlé, quand on était en discussion avec Uber, on n'a jamais parlé avec les équipes de relations publiques ou de lobbying. Ça n'a jamais été nos interlocuteurs. Nos interlocuteurs étaient Jonathan Hall, qui est un économiste comme nous, qui a fait un PSG d'économie à Harvard. Et donc, du coup, c'est avec lui qu'on a engagé la conversation. Et après, c'est avec un membre de son équipe, un spécialiste des données, qui en fait s'avère d'avoir un PSG de physique, mais qui est, comme beaucoup de physiciens, très, très rapide et très, très bien, techniquement très, très fort, qui est Daniel Somorou. C'était essentiellement eux, nos interlocuteurs. C'est eux qui nous expliquaient comment fonctionnait la boîte, comment fonctionnait le business model, etc. C'est à travers eux qu'on a eu accès aux données, mais des données qui sont… On les a vues, les données, donc je pense qu'elles sont correctes. J'ai toutes les raisons de penser qu'elles sont bonnes. Et donc, voilà. Toutes ces interactions-là sont… Voilà, ça explique un peu le métier. Donc, voilà. Après, si cette note est utilisée pour organiser des petits déjeuners avec des députés, des rencontres avec des cabinets, des choses comme ça, ce n'est pas nous, ça. Ça, nous, on ne fait pas. Ce qu'on fait, c'est simplement le service après-vente de la note. C'est-à-dire que si un journaliste nous appelle et nous dit « Monsieur Tesmar, je ne comprends pas. » Vous dites, par exemple, qu'il touche 20 euros de l'heure, « Mais il ne gagne pas autant, ce n'est pas possible, etc. » Dans ce cas-là, on explique exactement ce qui est dans la note, qu'est-ce qu'on a dit, etc. Donc, ça, ce n'est jamais arrivé en l'occurrence, cette question. Je pense qu'elle va venir, mais elle n'est jamais arrivée. Mais effectivement, je crois… Moi, je n'ai souvenir que d'une seule interaction avec un journaliste qui était au courant, une journaliste qui était au courant du fait qu'il avait été contacté par Uber, qui était au courant que c'était une étude financée par Uber et qui m'a posé des questions techniques auxquelles j'ai répondu, c'est tout ce que j'ai fait. Voilà. Je pense que la rapporteure aura d'autres questions, effectivement, sur le contexte de l'enquête. Moi, juste la deuxième question, c'était, dix ans plus tard, aujourd'hui, quel regard vous portez sur le modèle, sur vos conclusions de l'époque, sur éventuellement l'évolution du business model et de la question de l'ubérisation, qui est l'un des deux piliers, en fait, aussi, de notre commission d'enquête ? Oui, alors là, c'est la partie sur laquelle je me sens, je peux vous dire, je me sens assez à l'aise sur le fait qu'effectivement, les conclusions de l'enquête à l'époque étaient correctes, c'est-à-dire que Uber amenait dans le marché du travail des segments de la population qui n'y avaient pas nécessairement accès ou pas aussi bien accès, qui n'étaient pas aussi bien inclus dans le marché du travail que le reste de la population. Donc, ça, c'était l'étude d'Uber, qu'aussi, il y a quelque chose de spécifique à ces plateformes, qui est que ça permet aux individus d'expérimenter, un peu comme des entrepreneurs peuvent expérimenter, il s'avère que ça correspond aux conclusions d'une étude que j'ai publiée, par ailleurs, dans une revue à comité de lecture sur le plan d'aide au retour à l'emploi, le PAR, en 2004. L'étude a été publiée récemment, mais le dispositif avait été mis en place en 2004. Donc, il y avait ce plan. De manière générale, ce qu'on trouve dans cette étude, mis à part le fait qu'on inclut des gens qui ne sont pas bien inclus, c'est aussi que les gens expérimentent, ils ne savent pas s'ils seront des bons indépendants, des bons entrepreneurs d'eux-mêmes. Et donc, du coup, la plateforme permet de donner accès à cette possibilité d'expérimentation qui est, je peux en parler plus en détail, très bonne. Donc, ça, c'était les conclusions de l'enquête. Ce qui s'est passé depuis, depuis, je travaille sur d'autres sujets, si vous voulez. Je n'ai pas lu, je n'ai pas suivi la réglementation en détail. Il s'est passé beaucoup de choses, notamment en Californie. Je n'ai pas suivi la réglementation en détail. Je n'ai pas, je n'ai pas, je travaille sur d'autres sujets qui sont plus liés à l'économie comportementale, qui n'ont pas de rapport du tout avec la création d'entreprise. Et donc, du coup, je ne me sens pas vraiment autorisé à donner un commentaire. J'ai lu les comptes rendus d'audience de la commission. Je suis à peu près sûr que vous en savez beaucoup plus que moi à ce niveau-là d'avancer de la commission. Donc, je ne me sens pas très à l'aise à l'idée de faire du café du commerce. Je peux vous donner mon sentiment de base, qui est un sentiment très, mais pas très fondé. Donc, je préviens, qui est que, de manière générale, les plateformes, ça met en lien des clients avec des consommateurs, avec des producteurs, et que, de manière générale, c'est plutôt une bonne chose de donner de la liberté aux gens. Voilà, je n'irai pas beaucoup plus loin que ça, malheureusement. Je me tourne vers la rapporteure pour ces questions. Bien, bonjour et merci. Je dois d'emblée reconnaître que cette audition, si elle m'intéresse, ce n'est pas au titre de l'audition d'un économiste, ce qui en soit peut-être très intéressant et passionnant, mais autant être franche d'emblée, c'est au titre de l'objet de la commission d'enquête parlementaire et son objet, plus précisément, sur l'aspect de la stratégie de lobbying d'Uber. C'est-à-dire que l'audition de votre personne nous intéresse parce que vous intervenez dans les Uber Files. et je vais vous lire un extrait précisé par M. Marc Magan, qui est donc le lanceur d'alerte qui a permis de transmettre toutes ces données au consortium des journalistes et d'arriver aux révélations des Uber Files. Que dit-il sur vos études ? Le pire, précise Marc Magan, c'est que ces études étaient biaisées dès le départ. Nous étions très sélectifs dans les données que nous fournissions aux économistes afin de faire en sorte que les résultats de leurs études soient conformes à la commande. Et donc le lanceur d'alerte concède qu'il y avait ici un mélange des genres qui demande un besoin de clarté. Si on travaille pour Uber ou BNP Paribas, quand on est économiste, il faut juste le dire. Alors il ne s'agit pas de dire que vous ne l'avez jamais dit, vous avez pu le dire parfois, mais pas forcément tout le temps, mais je vous le concède. Mais ce qui nous intéresse, c'est que dans cette étude que vous avez réalisée avec M. Landier, ne serait-ce que les données sur lesquelles vous travaillez, qui étaient transmises par Uber, eh bien visiblement Uber ne vous transmettait pas l'ensemble des données de la société, mais apparemment procédait à un filtrage des données. Donc première question, je pense que vous ne pouvez l'ignorer. Comment avez-vous, avec votre déontologie, des communomistes, de chercheurs, composé avec cela ? Donc selon les Uber files, vous n'auriez par exemple pas eu accès aux données des chauffeurs qui avaient été déconnectés avant la réalisation de votre étude. Donc est-ce que vous confirmez ? Et si oui, pourquoi ne les avez-vous pas demandés ? Parce que ça change quand même pas mal la donne de l'étude. Aussi, je voudrais savoir pourquoi vous avez accepté de signer un accord de confidentialité sur les données d'Uber. Parce que normalement, quand on travaille sur la base de données, et vous qui avez travaillé à l'INSEE, vous savez à quel point les données de l'INSEE sont utiles pour nombre de travaux de scientifiques, et qui, comme elles sont publiques, permettent à d'autres scientifiques de pouvoir faire eux-mêmes leurs propres travaux. Et la recherche, par sa confrontation d'interprétations différentes, permet justement de progresser grâce à des travaux différents, mais sur la base de mêmes données. Or là, les données n'étaient pas accessibles à d'autres confrères afin de pouvoir comparer des analyses d'études économiques. Et donc sur le fond, pour quelle raison, oui aussi sur le fond, pour quelle raison avez-vous mentionné le fait que les chauffeurs Uber, dans les conclusions de vos travaux, gagnaient plus de deux fois le SMIC horaire. Alors qu'apparemment, ce que nous révèlent les Uber Files, vous n'auriez pas pris la précaution d'indiquer qu'ils achissaient là d'une évaluation brute, à laquelle il convenait de soustraire toutes les charges des chauffeurs, location, crédit voiture, essence. Et donc ça n'était pas comparable, ainsi en l'état, avec le SMIC. Donc déjà, voilà déjà une première, je pense, série de questions qui vous permettent de comprendre la préoccupation de la commission d'enquête parlementaire. Il s'agit de comprendre pour nous comment Uber Files, Uber pardon, l'entreprise Uber, dans sa stratégie de lobbying, a pu utiliser des économistes avec des études sur commande afin de pouvoir démontrer leur position, pour reprendre votre phrase, défendre leur position et ce qu'ils apportent à l'économie française, selon eux. Alors oui, pour reprendre votre dernier point, le but n'est pas, ce n'est pas une expertise indépendante de Uber, ça n'a jamais prétendu l'être. C'est une étude commissionnée par Uber, comme c'est écrit dans la note de bas de page de la première page de l'étude à laquelle vous faites référence. Le but est d'accumuler des arguments qui défendent la position d'Uber, qui défendent Uber dans la contribution d'Uber, si vous voulez, à la société et à l'économie française. Donc, à nouveau, ce n'est pas une étude académique indépendante qui est dans un autre registre. Les études académiques indépendantes que je fais, dans ma vie de tous les jours, elles sont séparées, c'est deux choses très différentes. De même que quand je travaille pour je ne sais quelle entreprise de e-commerce et que je les aide à comprendre quand les gens, je ne sais pas quoi, arrêtent de cliquer sur les e-mails, par exemple, ça, ce n'est pas une étude indépendante, c'est une étude que je fais pour une entreprise. Voilà, donc ça, c'est très clair. Et c'était très clair depuis le début. Si les journalistes n'ont pas forcément relayé le fait que c'était une étude académique, moi, pas indépendante, ça, j'y suis pour rien. En tout cas, j'ai clarifié la chose à chaque fois que j'ai eu à parler de cette étude. À chaque fois que j'ai parlé à un journaliste de cette étude, j'ai clarifié le fait que c'était une étude qui n'était pas indépendante, mais commissionnée par Uber. Néanmoins, néanmoins, et c'est là qu'on intervient comme chercheurs et comme universitaires. Je suis garant de la méthodologie, de la solidité de la méthodologie. J'ai vu les données d'Uber, je n'ai pas vu les données initiales, je n'ai pas les doigts dans leur grand système d'information qui contient des monceaux de données, des téraoctets de données, des téra et des téraoctets de données sur plein de serveurs. Je n'avais pas ce mandat d'aller chercher toutes les données. Donc, j'ai vu des données un peu retraitées, mais quand même très, très proches des données brutes. Ces données-là, je les ai manipulées moi-même. De même que les données de l'enquête que j'ai manipulées moi-même. Donc, j'ai pu voir, si vous voulez, manipuler moi-même et avec mes deux co-auteurs, mais je les ai vues, si vous voulez. Donc, j'ai produit les statistiques qui sont dans l'étude. Donc, tout ça, c'est du travail. Et c'est là qu'on est intervenu comme universitaire, parce qu'on est capable de transformer ces données en quelque chose d'articulé. C'est ça, la mission, si vous voulez. C'est ça, la mission. Voilà. Donc, ça, c'est assez clair. Alors, par ailleurs, les données confidentielles. Alors, oui, non, ça, c'est jamais possible. Quand on travaille avec une entreprise, on dispose jamais des données. Si on veut travailler avec les données micro de l'INSEE, c'est pareil. On n'accède pas comme ça aux données micro de l'INSEE. Il faut faire un projet. Il y a un comité qui peut accepter ou pas votre projet. Donc, de manière générale, certaines données de l'INSEE sont disponibles sur le site web, mais la plupart des vraies données compliquées qui sont micro, qui permettent de suivre en détail, si vous voulez, les entreprises, les individus, etc. Ces données-là, l'accès est très restreint et très compliqué à obtenir. Donc, c'est pareil. Si vous voulez, les données, c'est toujours confidentiel parce qu'évidemment, il y a un problème de protection de la privacy, comme on dit en anglais. Le mot français m'échappe, mais vous voyez de quoi je parle, de la vie privée, des gens qui sont dans ces données-là. Donc, ces données-là, elles sont forcément confidentielles qu'on travaille dans le cadre d'une étude publique ou pas publique. Pour finir, le dernier point que vous posez, c'est que vous tendez à suggérer qu'on surestime les revenus des chauffeurs Uber. Je suis sûr que vous avez lu l'étude. Vous avez lu ce qu'on écrit. Ce qu'on écrit dans l'étude, et c'est très clair, c'est que c'est les recettes totales, 20 euros en moyenne. Quand on regarde, quand on lit l'étude, on voit ça, on dit recettes horaires moyennes, 20 euros. Donc, c'est la recette totale. On dit qu'il faut enlever, évidemment, l'usure du véhicule, l'essence, etc. On a toute une discussion sur les impôts, aussi, que les gens payent, que ça dépend du statut où ils sont. S'ils sont entrepreneurs, ils ne payent que 25 % des revenus. S'ils sont à leur compte, vraiment avec une société, ils payent 50 % de leurs bénéfices. On peut expliquer les différences parce qu'on compte les frais ou on ne compte pas les frais. Donc, tout ça est très clair. Et on ne se serait jamais aventuré à faire une estimation du revenu net, du profit net, si vous voulez, avant impôt, potentiellement, sur le revenu de cette activité pour la bonne raison que c'est assez compliqué à faire. Et donc, du coup, je ne préjuge pas de ce que c'est, si c'est plus ou moins que le SMIC ou beaucoup plus que le SMIC. Je ne sais pas. Ce n'est évidemment pas deux fois le SMIC parce qu'il y a des frais. Mais c'est très clair dans l'étude. On appelle ça revenu ou recette. On dit recette, recette. On parle des frais qui ne sont pas comptés, etc. Donc, bon, après, je ne sais pas comment les gens ont envie de lire les choses. Les gens ne lisent pas forcément les études. Mais s'ils les lisent, c'est ça qu'ils voient. Et si un journaliste m'avait appelé pour me demander de le confirmer, j'aurais été très clair là-dessus. Vous n'avez pas répondu à ma question sur le fait que les données des chauffeurs qui avaient été déconnectés avant la réalisation de votre étude, eh bien, vous n'y avez pas accès et que, du coup, les données qui vous ont, sur la base de laquelle vous avez fait l'étude, eh bien, faussaient quand même la réalité. Et vous voyez, c'est ces révélations que nous transmettent Marc Magan. c'est que les études qu'on vous commandait étaient biaisées dès le départ à partir du moment où Hubert choisissait précisément les données qu'il vous fournissait pour que les résultats de votre étude soient conformes à la commande qu'il vous faisait. Alors moi, je ne vais pas commenter des e-mails de gens qui s'échangeaient des e-mails à mon sujet sans que je sois là. Si vous voulez, ça, ça devient un peu compliqué. Je ne sais pas ce que M. Magan, je ne le connais pas. Je n'ai jamais été en lien avec lui. Je ne sais pas très bien ce qu'il comprend exactement comment fonctionnent les données et ce qu'on peut en tirer comme conclusion. Néanmoins, nous, ce qu'on a demandé à Uber, parce qu'on n'a pas pensé que c'était un sujet et je ne suis pas sûr que c'en était un, même si on peut discuter de la méthodologie et on peut réfléchir un peu plus, j'ai très ouvert, on a demandé un extrait pour 2015, si je me souviens bien, c'était un mois donné, on a demandé un mois donné d'activité des chauffeurs Uber, c'est même plusieurs mois si je me souviens bien, donc un extrait et donc on a eu cet extrait, c'est celui avec lequel on a travaillé et s'il y a des gens qui avaient participé à la plateforme avant et s'étaient déconnectés en 2013 ou en 2014, évidemment, ils n'étaient pas dans nos données, je ne sais pas ce que ça changerait si on les mettait ou si on ne les mettait pas, ce serait potentiellement intéressant, on peut en discuter, mais en tout cas, je ne sais pas dans quelle mesure ça biaise les données et cette déclaration dont vous me parlez, je ne comprends pas très bien ce qu'elle raconte. Vous êtes économiste, donc je pense que vous ne pouvez douter sur le fait que des données différentes qui prendraient en compte les chauffeurs qui ont été déconnectés, oui, bien sûr que ça peut biaiser les résultats des données, enfin, je veux dire, vous n'arrivez pas aux mêmes résultats, par exemple, sur les recettes des chauffeurs si vous prenez en compte toutes les catégories de faux chauffeurs, y compris ceux qui ont été déconnectés, je veux dire, ça c'est... Mais comprenez que... La question que... Mais moi, pour le coup, je m'interroge aussi là-dessus parce que c'est comme si on disait le salaire moyen d'une entreprise doit prendre en considération les salaires des employés qui sont partis ou qui ont été licenciés ou qui ont démissionné. En fait, vraiment, sur le plan méthodologique, là, c'est vrai que je me trompe peut-être, mais moi-même, je m'interroge sur la pertinence. Bien, à partir du moment où les lanceurs d'alerte vous expliquent et que les données étaient triées et que non seulement ceux qui étaient déconnectés sans expliciter pourquoi ils étaient déconnectés ne sont pas pris en compte et que vous vantez la situation de... Je dirais, d'une situation de promotion sociale des chauffeurs en ne tenant pas compte de ceux qui ont été, par exemple, licenciés. Si vous dites une société, par exemple, apporte beaucoup à la société, enfin, une société crée de l'emploi et permet aux gens d'être heureux, si vous occultez ceux qui sont déconnectés et si vous occultez la réalité économique bien différente vécue par toutes celles et ceux qui sont rentrés, passés par cette société, oui, la photographie à l'arrivée n'est pas la même. Je ne change pas la recette moyenne. Bon. C'est une question intéressante. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant. De fait, l'étude parle un peu des gens qui se déconnectent parce qu'on étudie la déconnexion en cours de 2015 parce qu'on n'utilise pas toutes les données dans tous les pays, à tous les moments, de tout le monde, à chaque instant. Donc, il y a forcément un sujet et on est forcément un peu obligé de zoomer sur quelque chose. Donc, on étudie la déconnexion en cours de 2015 qui est pas mal expliqué si vous avez à la fin de l'étude qui est pas mal expliqué par le fait qu'il y a certaines personnes qui génèrent un chiffre d'affaires par heure qui est plus faible que d'autres et que ces personnes-là estiment que ce n'est pas pour elles, Uber. C'est comme ça qu'on essaye de comprendre un peu pourquoi les gens quittent la plateforme. C'est intéressant mais on ne peut pas couvrir toutes les questions dans une étude. Donc, c'est intéressant. On s'intéresse à une coupe de Uber en 2015. On n'a pas regardé 2012. On n'a pas regardé 2008. On n'a pas regardé à un moment donné. Quel était le contenu du contrat proposé par Uber ? Est-il possible que la commission d'enquête parlementaire puisse avoir accès à ce contrat ? Et est-ce que c'était prévu dans ce contrat que vous soyez vous-même invité à présenter cette étude dans les médias ? Parce que c'est ce qui semble être révélé par les Uberfalls. Non. Ce n'est pas prévu dans le contrat. Ma connaissance, je le réalisais hier, peut-être un peu rapidement, mais ce n'est pas prévu dans le contrat. On a été assez clair là-dessus. C'est-à-dire qu'au début, c'était parti sur une étude. et comme vous avez lu probablement dans les e-mails, Uber initialement, il y a tout un groupe auquel on n'a jamais eu affaire, qui étaient les relations publiques de la boîte, voulaient qu'on fasse des présentations diverses et variées devant des décideurs, des petits déjeuners, des trucs comme ça. Donc ça, on a dit non, on ne peut pas le faire ou voulaient même qu'on fasse une conférence académique pour montrer que c'était quelque chose d'universitaire. Donc ça, on a été très clair là-dessus. On a dit que ce n'est pas une conférence académique, ce n'est pas un travail académique, c'est un travail d'expert pour une partie. Donc du coup, rien de tout ça ne s'est passé. Après, Uber, les relations publiques d'Uber ont poussé l'étude auprès des journalistes, s'en ont intéressé quelques-uns et certains d'entre eux nous ont appelés, comme je vous ai expliqué, on leur a juste… mais on s'est contenté de déterminer, enfin en ce qui me concerne en tout cas, Augustin vous parlera de lui, mais on s'est contenté d'expliciter le contenu de l'étude, uniquement le contenu de l'étude. On n'a rien fait de plus auprès des journalistes. Moi, je n'ai rien fait de plus que ça. Donc voilà. Le contrat, il est confidentiel. Je ne pense pas que je puisse le transmettre comme ça. Donc voilà. Le contrat est très… Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il dit de manière très… que c'est une étude, voilà, qu'on travaillera avec les gens de Uber, voilà. C'est ça qui dit le contrat. Puis ensuite, ils ne veulent pas qu'on disséminer leurs données, ils ne veulent pas qu'on… Voilà. Ils veulent qu'on détruise du matériel une fois qu'on a fini l'étude, etc. etc. Bref, ils protègent leur propriété intellectuelle et leurs données. Après, vous pouvez avoir une discussion sur est-ce que c'est OK que les entreprises fassent ça ou pas. À la limite, ça, c'est un grand sujet législatif qui me dépasse largement. Ça y est, j'ai oublié ma question en route, mais je vais la retrouver. Oui, alors, 70 chercheurs spécialistes de l'économie des petits boulots ont publié, par ailleurs, une tribune sur la plateforme Medium en 2020 pour justement critiquer votre étude et surtout le fait que les données transmises par Uber relevaient de cet accord de confidentialité et qu'il est donc impossible à d'autres chercheurs de pouvoir en vérifier le contenu et en vérifier les conclusions. Comment avez-vous réagi par rapport à cette tribune de 70 chercheurs ? C'est quand même assez notable. Il n'y a pas de problème sur les 70 chercheurs. J'ai, comment vous dire, 2020, c'est donc quatre ans après le fait, après la publication de cette étude. Donc, si vous voulez, moi, j'étais parti sur d'autres sujets. Je n'ai même pas vu cette tribune. Maintenant, on peut parler du contenu, si vous voulez. Donc, je n'ai pas réagi à l'époque à cette tribune puisque je ne l'ai pas lu. Mais, en revanche, sur le contenu, je crois qu'il y a du pour et du contre. Je ne suis pas du tout hostile à l'idée de dire qu'il faudrait que les entreprises rendent leurs données publiques quand elles veulent produire une étude publique. Pourquoi pas ? Moi, je ne change pas la loi. Donc, ça, c'est une discussion pour cette Assemblée qui dépasse un peu le cadre de cette commission, même si c'est vrai que ça y touche un petit peu. on pourrait exiger que les entreprises rendent publiques toutes les données qu'elles ont. Mais à nouveau, comme je vous le disais tout à l'heure, les instituts statistiques eux-mêmes ne rendent pas publiques toutes les données. Il y a quand même des problèmes de protection d'avis privés qui sont liés à ça qui font que c'est pour ça que ces données ne sont pas lâchées sur Internet parce que c'est des données micros qui sont très détaillées et qui permettent de suivre les gens, potentiellement des identifiés. Et donc du coup, c'est ça qui limite si vous voulez la réplicabilité de ce genre d'études. Maintenant, je comprends que la question se pose et honnêtement, c'est une question intéressante et même et compliquée. C'est ça que je veux dire. Et sur l'aspect financier, le prix de l'étude, il est écrit dans les Superfiles que le prix de l'étude était de 100 000 euros et comment et par qui ce montant a-t-il été fixé ? Je vais très mal prononcer. Charles Viplose ? Viplose ? Viplose, tout simplement. Viplose, 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 les Français. Viplose, les Français. Bon, alors, l'économiste Charles Viplose déclarait qu'une telle somme se situe à l'extrême limite du spectre de ce qui est habituellement offert, surtout pour une étude aussi simple. Il se peut aussi que des économistes particulièrement réputés se voient proposer des honoreurs de cette taille. Mais alors, la question éthique se pose. Comment réagissez-vous par rapport à ce type de déclaration ? Est-il possible de savoir quelle fut la part reçue par chaque co-auteur de cette étude ? Oui, ça, je peux vous le dire. On a fait moitié-moitié, donc c'est 50 000 chacun. Je ne sais pas du tout. Je ne vais pas à nouveau commenter des commentaires, sinon on n'en finit pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce montant est d'abord complètement en ligne avec les pratiques de marché, on n'a rien d'excessif. Pour tout vous dire, on a fixé ce montant en estimant plus ou moins le nombre de journées qu'on allait devoir y consacrer, même si ce n'est jamais facile de l'estimer exactement. On avait estimé 10 journées. Je pense qu'on a fait au moins 10 journées à temps plein dessus. Ça veut dire 5 000 euros par jour avant impôt, avant tout, avant tous les frais, avant impôt, 5 000 euros par jour. Vous voyez, je vous laisse faire le calcul, vous divisez par 8, ça fait à peu près 600 euros de l'heure. On n'est pas du tout en haut de la fourchette de ce genre de prestations qui est à nouveau une prestation de consulting classique. Donc voilà, on est dans les valeurs de marché, si vous voulez. Il n'y a vraiment rien d'exceptionnel dans ce montant. Encore une question. Vous avez donc travaillé avec M. Landier. Oui. Comment ? Oui, oui. Alors, vous avez demandé la publication sur Internet des données sur les conflits d'intérêts en politique et dans l'administration en juillet 2010. C'était une question de transparence qui vous tenait à cœur. Vous avez bien raison. Vous avez publié cette étude en mars 2016. Mais les Uberfiles révèlent que les premiers contacts entre Uber et M. Landier datent de 2015, date à laquelle il était co-auteur d'une étude du Conseil d'analyse économique promouvant l'économie numérique. Or, ses liens avec la société Uber n'ont pas été dévoilés dans cette étude. Est-ce que là, il n'y a pas un conflit d'intérêts ? Oula. Donc oui, moi je suis toujours un grand défenseur de la transparence. C'est d'ailleurs pour ça qu'à chaque fois que j'ai fait ce genre d'études, je l'ai fait deux fois dans ma vie. Je l'ai fait une fois pour Free Mobile et une fois pour Uber. Donc à chaque fois dans le même genre de logique qui était une logique de libération des énergies économiques, etc. Donc je trouvais que c'était le bon combat à mener. À chaque fois, ces études ont été faites dans la plus grande transparence. Je tiens à dire que ce n'est pas tout le monde ne fait pas ça. Mais donc voilà, donc là, la cohérence est totale. Maintenant, pour ce qui concerne Augustin, dans cette année-là, avec le timing, c'est lui qui se souviendra très bien de ce qu'il s'est fait. Je n'ai aucun doute sur le fait qu'il a été très clair. Après, je ne sais pas quoi vous dire. si on fait un rapport sur l'économie numérique, qu'on dit que les plateformes, c'est bien, c'est à lui de déterminer si vous voulez la séquentialité de tout ça. Moi, je crois que les discussions avec Uber en ce qui me concerne, elles ont commencé en septembre-octobre 2015, à la fin de l'année 2015. je me souviens, puisque j'ai été à San Francisco voir Jonathan Hall, etc. On a commencé à engager la conversation et au départ, il n'était pas question d'ailleurs de faire, enfin, il était question de réfléchir un peu de manière plus générale et la proposition qu'il nous a fait, c'est venu après, en octobre, en novembre, je ne sais plus, mais vers la fin 2015. Donc, je pense qu'il avait dû finir son rapport. Enfin, je laisserai vraiment s'exprimer à ce sujet. Bien, je vais vous laisser vous exprimer maintenant sur le contenu de l'étude, mais vous comprenez que lorsque vous dites que cette étude était pour vous sans aucun problème ni d'iontologique, totalement transparente et correcte, c'est les trois termes que vous avez dit tout à l'heure et que j'ai noté dans votre... Je ne fais que reprendre vos propos, mais comprenez qu'en fait, on est sur des données qui procèdent d'un filtrage. Elles ne sont par ailleurs pas publiques. Elles permettent par ailleurs dans la traduction de vos conclusions de faire miroiter que les chauffeurs Uber gagnent plus de deux fois le SMIG horaire alors que la réalité nette est quand même toute autre. Mais je n'ai jamais... On ne prétend pas ça du tout dans mes études, donc je ne peux pas vous laisser dire ça. Je vous laisse présenter l'étude. Ce n'est pas du tout ce qu'on dit. Mais comprenez que les éléments dont nous disposons nous permettent de montrer qu'il y avait une véritable stratégie d'Uber dans sa commande bien filtrée dans la façon dont elle pouvait atterrir parce que les données même transmises avaient été triées sur le volet et que la commande était tellement de valoriser la création d'emplois par la société Uber et d'emplois fortement rémunérateurs pour les chauffeurs alors que la réalité est quand même bien différente. Donc on comprend... Mais on ne l'a pas écrit. On comprend l'avis assez cinglant du lanceur d'alerte Mac Magan qui a pu être transmis dans son... dans les Uber Files et ses différentes interventions suite aux Uber Files sur l'instrumentalisation en fait d'économistes comme vous par la société Uber pour vendre médiatiquement une image de la société qui ne reflétait pas la réalité. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Enfin on a... Les données sont filtrées parce qu'on a pris une année. Bon, on n'a pas réfléchi à... À nouveau, on a eu cette discussion un peu sur le fond. Donc le filtrage, on travaille toujours sur un sous-ensemble des données, quoi qu'on fasse, toujours. Donc il faut... Bon, je crois qu'il n'y a pas de discussion. Le fait que les données ne soient pas publiques, c'est toujours le cas dans ce genre d'études. On veut changer le système mais ça, c'est une discussion séparée et par ailleurs, on n'a jamais laissé entendre que les chauffeurs Uber gagnaient 20 euros par mois en revenu net. On ne l'a jamais laissé écrire nulle part. On ne l'a jamais laissé entendre. Donc maintenant, est-ce que c'est une étude complètement exhaustive, complètement objective et complètement... C'est une étude de commande pour Uber et ça a été fait en totale transparence. Le problème déontologique que ça pourrait poser mais ça serait de la déontologie pas personnelle et pas professionnelle. Ça serait est-ce qu'on défendrait n'importe qui ? Et la réponse est non. D'ailleurs, on ne l'a pas fait. On n'a jamais défendu n'importe qui. Il y a une cohérence dans les gens qu'on défend, comme des avocats, comme des experts. Mais maintenant, si vous voulez, c'est quand même un universitaire qui doit pouvoir travailler pour une entreprise privée même s'il y a des conditions de confidentialité. je ne vois pas où est le problème. Si je peux me permettre, j'interviens rarement pour donner mon avis quand même directement sur ces auditions mais je crois qu'il faut distinguer. On a même eu cette conversation ce matin très intéressante sur la question de la déontologie et de la transparence. Si on était dans un cas d'une entreprise privée qui finance officiellement à titre non lucratif un organisme public ou un organisme de centre de recherche, un think tank, etc. et qu'on a des chercheurs qui donnent des résultats biaisés alors qu'on est censé être dans un travail uniquement universitaire ou public ou non lucratif là effectivement c'est le cas pour connaître le domaine des think tanks il y a des think tanks régulièrement aux Etats-Unis comme en France qui sont épinglés précisément parce qu'ils sont censés faire du non lucratif complément indépendant etc. et en réalité les travaux visent à promouvoir une certaine vision privée. Quand on est là de façon transparente dans un contrat avec une entreprise privée et qu'il est dit explicitement que les données sont liées justement à l'entreprise privée etc. on peut avoir un débat je pense intellectuel sur effectivement ce que cherche l'entreprise en faisant ça ça évidemment et sur l'étude en tant que telle mais après sur la question de la transparence et de la déontologie quand justement c'est un contrat privé et que c'est dit explicitement je crois qu'on n'est pas tout à fait dans le même cas de figure je ne suis pas sûr que ce soit vraiment un débat qui s'applique Écoutez là on peut avoir un débat entre le président et la rapporteure mais oui ce n'est pas parce qu'il n'y a pas des choses répréhensibles par la loi il n'y a aucun cas je n'ai estimé qu'il y avait des choses répréhensibles par la loi mais on peut aussi mettre un avis en termes de conscience oui moi je suis choqué je suis choqué quand on est scientifique universitaire et bien bien sûr qu'on a le droit de répondre à une commande privée mais lorsque l'on voit que cette commande privée de fait dans la façon dont les données sont triées sur le volet cela oriente déjà l'objectif de la recherche lorsque le contrat on ne veut pas le transmettre on ne veut pas qu'il soit public que par ailleurs les résultats de l'étude sont présentés d'une telle manière que cela fait miroiter à la société un rêve que le modèle Uber permettrait de toucher deux fois le SMIC parce que c'est ainsi que les articles ont été interprétés et bien oui il y a un problème éthique moral si vous voulez que j'estime et on voit bien et c'est ce trace qui est très intéressant dans les Uberfiles c'est que plusieurs économistes ont été payés par la société Uber pour permettre de donner une très bonne image de la société Uber pour finalement vendre un rêve et c'est d'ailleurs le décalage complet entre le rêve promis par Uber et la terrible réalité précaire des chauffeurs VTC qui a conduit quelqu'un de lobbyiste comme Marc Magan qui était franchement au coeur du réacteur Uber et qui était très en soutien au modèle Uber je ne sais combien il gagnait mais il était aussi matériellement très intéressé dans la société Uber de par le statut social que cela lui conférait a finalement décidé de rompre avec ce modèle-là et de devenir un lanceur d'alerte parce qu'il estimait que la société Uber avait menti alors oui on n'a pas le sentiment c'est que les données Uberfiles révèlent qu'à un moment donné dans la stratégie de communication et de lobbying de la société d'Uber elle a commandé ce qui est légal des études à des économistes pour vanter une image qui tronque en partie la réalité qui la biaise pour que dans les médias il puisse y avoir une campagne d'opinion afin de créer dans l'ensemble de la sphère médiatico-politique un soutien à son modèle qui donc pouvait l'aider alors qu'il était dans l'Uber Uber était dans une stratégie d'imposer un état de fait à l'état de droit et qu'il lui fallait absolument obtenir le soutien de décideurs publics et bien ces articles économiques rentraient dans cet écosystème d'Uber pour créer des conditions favorables à des modifications réglementaires en leur faveur maintenant voilà je vous laisse présenter les conclusions de votre étude oui juste pour rebondir sur ce que vous venez de dire c'est vrai dans le cas d'Uber mais c'est vrai dans le cas de plein de sociétés plein de sociétés défendent leur modèle économique et généralement pour des raisons sincères et utilisent des études d'économistes pour défendre leur bon voilà il y a plein des corporations font ça aussi les chauffeurs de taxi l'ont fait aussi tout le monde tout le monde un peu défend ce qu'il apporte à la société en utilisant des argumentaires d'économistes à la fin on discute le fond des arguments pour voir si on y croit si on n'y croit pas si on pense que c'est des bons arguments ou des mauvais arguments donc pour y venir sur le contenu de l'étude personne ne parle de nulle part si vous voulez c'est ça que je veux dire personne ne parle de nulle part nous on avait le mérite au moins de parler de quelque part et d'être très clair là-dessus ce qui n'est pas toujours le cas de tout le monde donc maintenant en ce qui concerne le contenu de l'étude donc qu'est-ce qu'on a fait il y en a fait plusieurs choses donc on a commencé par mener une enquête auprès des chauffeurs Uber donc auprès de on en a demandé on en a touché 7000 on en a eu 700 à peu près 10% de taux de réponse c'est normal pour ce genre d'enquête et dans cette enquête-là on a demandé aux chauffeurs comment est-ce qu'ils envisageaient leur métier est-ce qu'ils voyaient ça comme un métier d'appoint ou comme un métier plutôt à temps plein etc. donc voilà on couple ça avec les données de Uber pour savoir un peu à quelle fréquence ils utilisent le service combien de temps par jour si vous voulez l'app est ouverte etc. pour savoir un peu combien de s'ils envisagent ça comme une activité à temps plein ou pas donc ce qu'on trouve c'est qu'une majorité des gens voient ça comme une activité à temps plutôt plein plus de 30 heures par jour par semaine je veux dire pardon qu'ils envisagent ça sur le long terme voilà que c'est des gens qui font ça qui font ça à temps plein alors après avec cette enquête on sait aussi en fonction de l'âge du genre des gens de leur niveau de diplôme on arrive à savoir un peu à quel taux de chômage les chauffeurs Uber sont exposés donc c'est en majorité des jeunes avec un niveau de diplôme de niveau BAC à peu près donc le taux de chômage des jeunes au niveau BAC il est très élevé en France donc du coup ce qu'on peut comparer c'est le taux de chômage de la population générale et puis le taux de chômage auquel font face les chauffeurs Uber il est plus élevé de points de pourcentage chez les chauffeurs Uber qu'en France donc 12 versus 10% donc ça ça suggère qu'effectivement Uber amène dans l'emploi des gens qui spontanément sont plutôt à l'écart du marché du travail donc ça c'est la deuxième conclusion la troisième conclusion elle est liée effectivement à la question qui semblait vous intéresser qui est qui quitte la plateforme qui ne la quitte pas donc là ce qu'on arrive à comprendre en gros pour réfléchir un peu à la question il y a deux façons de voir un peu le travail indépendant la première façon de le voir c'est de dire les gens savent qu'ils sont faits pour ça et ils le font ou ils ne le font pas et en fond si on veut les meilleurs chauffeurs de taxi il faut vraiment mettre des barrières à l'entrée très très élevées pour s'assurer que ceux qui sont très bons vont le faire comme ça on n'aura que des très bons chauffeurs de taxi qui connaissent toutes les rues par cœur etc donc ça c'est une possibilité l'alternative c'est de dire quand les gens commencent un travail indépendant ils ne savent pas exactement s'ils sont faits pour ça s'ils vont y arriver etc c'est très compliqué de le savoir à l'avance et donc dans ce cas-là c'est un monde où les barrières à l'entrée sont très mauvaises empêcher les gens de démarrer leur propre activité indépendante c'est très très écouteux parce que personne ne sait à l'avance s'il est bon ou pas donc il faut plutôt laisser les gens expérimenter et voir et sortir et ce qu'on voit c'est que la plateforme a tendance à générer ce type de comportement vous avez entre les chauffeurs Uber une hétérogénéité assez forte de la génération de recettes par heure il y en a qui sont toujours aux aguets et qui arrivent toujours à maximiser leurs recettes par heure à travailler aux heures de pointe etc bénéficier de la hausse des prix dans les heures de pointe etc donc il y en a qui sont très très forts à faire ça et puis il y en a qui ont plus de mal ou qui n'ont pas le temps simplement parce que les moments où ils sont libres ne sont pas forcés les moments où il y a des courses etc et donc du coup ceux-là ont tendance à sortir davantage donc je suis à peu près sûr qu'en 2014 la même chose devait se passer maintenant comme je n'ai pas regardé les données de 2014 je ne peux pas vous le garantir mais peut-être que ce monsieur Marc Gagan sait ses choses mieux que moi je n'en doute pas il était employé du beurre mais à nouveau ça ne m'a jamais traversé l'esprit voilà donc voilà les conclusions de l'étude c'est une étude je vous l'ai présentée de manière simple et rapide ça prend du temps de faire ça il faut faire le questionnaire relire le questionnaire plein de fois lire la littérature envoyer le questionnaire analyser les données du questionnaire les appareils et l'enquête emploi pour connaître le taux de chômage par profession produire les tableaux ensuite faire le ensuite récupérer les données du beurre définir l'échantillon analyser l'échantillon voilà tout ça ça prend du temps puis rédiger le papier voilà tout ça prend facilement 10 jours plein de travail voire plus conformément à ce que je vous ai dit à plus tôt je crois qu'on a que tous les deux est-ce qu'il y a d'autres questions bon bah écoutez monsieur Tessmar je vous remercie du temps que vous nous avez accordé je crois qu'on a nous l'étude de toute façon on a une étude en ligne mais ça serait bien oui alors je sais pas je crois qu'on a l'étude en ligne j'imagine que l'étude que vous aviez publiée à l'époque c'est l'étude qui est en ligne bon elle est sur mon site elle est sur votre site oui très bien bon écoutez je vous remercie infiniment pour votre disponibilité on aura peut-être des questions complémentaires à vous faire parvenir mais de toute façon on aura votre collègue monsieur Landier qui vient je crois la semaine prochaine ici et voilà je vous souhaite une excellente oui journée puisque c'est le matin encore je crois pour vous ça commence il doit être 10h du matin 10h du matin bon merci infiniment bonne journée c'est le grand soleil par hier voilà merci au revoir bonne journée à vous au revoir bonne fin de journée c'est le grand soleil